bonjour à tous on n'est pas beaucoup mais on va commencer tant pis pour les autres alors plusieurs choses que je voulais vous dire aujourd'hui vis-à-vis du enfin on va surtout faire de l'info après mais je voulais revenir sur notamment sur l'exercice 3 d'école de la semaine dernière dont je vous ai pu le corriger l'exercice 3 était un peu méchant parce que il y a une intégrale un peu compliquée qui arrive là vous le voyez en milieu de page normalement il y a un calcul d'intégrale un peu technique et en fait c'est pour ça d'ailleurs que je la trouve compliquée c'est que cette intégrale pour montrer qu'elle tend vers 0 à l'infini il faut simplifier des choses et il faut faire des choses un peu techniques donc j'espère que vous l'avez regardé c'est juste pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant sur cet exo déjà bon la fin du calcul est un peu plus dure que ce que je ne voulais à la base mais surtout alors je voudrais pouvoir vous représenter ceci et pour vous représenter ça je voulais en même temps vous parler d'autre chose et je ne retrouve plus le lien alors il est où ça doit être ça c'est ça on va voir ce que ça fait j'ai pas encore eu le temps de tester c'est d'ailleurs alors hop donc cet exercice alors je reprends la bonne fenêtre excusez moi et là donc cet exercice ça vous fait part de cette densité là donc la densité f3 qui est là haut qui est exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré alors j'ai essayé de vous la tracer mais j'ai essayé de vous la tracer tout simplement en Scilab pour vous montrer un autre outil dont je voulais vous parler aujourd'hui notamment pour ceux qui veulent travailler l'informatique sans avoir Scilab sur leur ordinateur ou tout simplement qui ont des soucis pour l'installer je ne savais pas j'ai appris ça la semaine dernière il existe une version d'un site qui permet de faire du Scilab en ligne sans installer Scilab chez soi donc si j'arrête mon partage et si je fais partager Firefox il est là donc ça s'appelle Scilab on cloud donc ça c'est l'adresse c'est https cloud.scilab.in techniquement vous pouvez taper du code ici à gauche et voir le résultat s'afficher quand vous avez cliqué sur exécuter donc si on fait un truc tout bête pour que je vous montre ça si je fais du n égale 10 et si je fais du disp 10 fois n ça doit m'afficher 100 on va tester et voilà ce que ça vous affiche ça vous met même les variables bon c'est pas de l'affichage comme le fait la console exactement mais voilà donc je voulais essayer moi de vous afficher on va tester la fonction qu'on a en Scilab alors pour ça j'utilise plusieurs lignes alors on va créer un vecteur en x on va aller de je sais pas de moins 50 à 50 avec un pas de 0,1 en espérant que ça va pas faire planter le site donc en créant ce vecteur en x là je crée bien oh ça va se passer à la ligne je crée un vecteur qui va de moins 50 à 50 avec un pas de 0,1 et je veux effectuer le graphe de x par rapport à une quantité y et la quantité y ce sera exponentielle x divisé à la main sur 1 plus exponentielle x multiplié à la main au carré enfin pour le terme à terme si je demande l'affichage de x,y on va voir comment il va le vivre ah non c'est bon il m'affiche alors par contre ça a sorti de la fenêtre est-ce que vous vous le voyez dans le Cned ? euh ouais c'est bon vous voyez ça dans le Cned euh euh normalement vous devez le voir oui c'est bon Benjamin euh alors par contre j'ai beaucoup trop dézoomé on voit pas du tout assez bien ce qu'il faut on voit que la masse est concentrée entre moins 10 et 10 euh je vais relancer pour vous montrer ce que je voulais vous montrer euh donc si je vais entre moins 10 et 10 avec la même précision et que je refais exécuter le code ça devrait voilà on la voit mieux euh ok euh sauf que euh alors est-ce que c'est une propriété qui est évidente et que j'ai raté en faisant l'exo euh j'aurais dû l'afficher avant j'ai pas pris le temps de le faire euh c'était pour vous montrer quelque chose je vais enlever ça on va revenir à un tableau blanc 10 secondes sur cette densité juste pour parler d'un petit résultat qui m'intéresse euh quand vous regardez ce graphe il a l'air euh il a l'air complètement euh la fonction a l'air pair et ça tombe bien parce que dans l'exercice euh dans l'exercice si je remontre alors je me perds un peu dans mes fenêtres excusez-moi donc si j'arrête ça et si je repartage euh mon corrigé alors si vous descendez tout en bas du corrigé vous voyez que ça arrive à ici l'espérance de x c'est en bas de la page où je suis je sais pas si vous voyez le 4 que je mets euh mais l'espérance de x vaut 0 euh l'espérance de x vaut 0 donc euh comme la fonction a l'air pair ça a l'air d'être plus qu'un mais pour ceux qui ont suivi les calculs que j'ai fait dans cet exercice et je pense qu'il est super intéressant à regarder cet exercice euh je n'ai pas du tout utilisé la parité de la fonction et c'est normal et c'est ça que je voulais vous parler euh alors j'arrête encore ça et je partage un tableau vide voilà euh donc c'était de ça que je voulais vous parler c'est que si vous essayez de regarder la parité de cette fonction a 3 oups ça bug ça bug alors est-ce que je peux écrire c'est bon si vous tapez si vous voulez voir ce que c'est que f3 de moins x en fait f3 de moins x ça fait du exponentiel moins x sur 1 plus exponentiel moins x euh au carré ce qui fait du exponentiel moins x sur 1 plus exponentiel moins 2x et ça il n'y a aucune raison et c'est même beau ce soit égal c'est même différent de exponentiel x sur 1 plus exponentiel euh c'est par contre le carré j'ai pas regardé où est-ce qu'il était il y a peut-être sur le 1 plus exponentiel x au carré j'ai peut-être mal écrit ma fonction je revais juste 10 secondes dans mon poly ça va pas changer grand chose mais c'est pas très grave ma fonction de base c'était non le carré est autour du exponentiel x plus 1 excusez-moi je vais trop vite donc on va effacer ça ah maintenant il y a des je pensais qu'il y avait un truc un peu plus précis sur la gomme mais non donc je repars l'expression à la base de f3 de x c'est ça au carré et f3 de moins x ça fait donc du exponentiel moins x sur 1 plus exponentiel moins x le tout au carré et ça il n'y a aucune raison pour que ça fasse f3 de x il n'y a aucune propriété de l'exponentiel qui permet de voir ça et qui permet de faire ce truc là donc le graphe a l'air pair mais la fonction ne l'est pas et par contre le fait que ces deux quantités de par le graphe ont l'air de se ressembler en termes de parité font qu'en fait si vous calculez n'importe quelle intégrale mais même de a à b de f3 de t de t vous n'allez pas tomber sur 0 c'est différent de 0 si vous tombez et calculez même une intégrale de moins a à a de f3 de t pour tout t vous verrez que c'est différent de 0 parce que cette fonction n'est pas exactement pair donc cette intégrale là n'est pas nulle par contre si vous faites la limite alors j'ai fait en deux temps moi je suis reparti d'une intégrale comme ça et j'ai fait la limite quand a tend vers moins l'infini et la limite quand b tend vers plus l'infini mais c'était parce que sinon on mélangeait les deux infinis en même temps et les calculs de développement limité que je devais faire étaient juste un tout petit peu plus lourds mais c'est complètement faisable et ça marche aussi bien avec cette méthode là mais en gros quand on fait tendre a vers moins l'infini et b vers plus l'infini de f3 de t d t alors on obtient que l'intégrale vaut 0 pas de f3 de t fois f3 excusez-moi donc la fonction avait l'air pair c'est l'espérance qui est impair qui a l'air impair et donc l'espérance ici n'est pas impair donc elle ne vaut pas 0 si on ne fait pas de passage à la limite mais par contre par passage à la limite elle vaut 0 donc c'est le premier cas que je peux vous montrer et c'est un cas je voulais juste en parler quelques minutes pour que vous ayez ça en tête on peut très bien avoir une variable qui est d'espérance nulle même si la densité n'est pas exactement impair donc c'est vraiment ce qui se passe ici donc c'est juste un petit exercice intéressant à ce niveau là juste parce que il fait travailler cette notion d'espérance qui est nulle même si la fonction n'est pas impair donc forcément comme la fonction n'est pas impair les calculs sont un peu plus lourds d'où l'exercice 3 de la difficulté des calculs intermédiaires voilà pour la remarque que je voulais faire au niveau mathématiques avant toute chose est-ce que vous avez d'autres questions sur les exos de maths de cette semaine donc les exos qu'il y avait à faire que vous avez placé sur cette semaine Justine, vas-y Bonjour alors j'avais deux questions déjà pour la question que je vous avais fait refaire comment on fait pour prouver la croissance si on ne calcule pas la densité ? je ne l'avais pas fait dans la vidéo la croissance je ne l'avais pas fait du tout cette partie-là bon je croyais l'avoir fait je vais le reprendre après comment on prouve la croissance alors c'était pour laquelle ah mais c'est juste de la composer celle-là alors la fonction elle voulait juste ça si j'ai face de tête clairement elle est nulle juste en dessous de lm2 de mémoire et fy de x elle valait du donc elle valait 0 si x était plus petit que lm2 de mémoire ou avec un inférieur ou un inférieur strict on s'en fiche et elle vaut ceci non c'était du racine de 2 sur racine d'exponentielle x si x est plus grand que lm2 alors pareil le super ou égal on s'en fiche il faut juste vérifier une chose la valeur fait déjà bien la même chose des deux côtés on avait déjà vérifié j'avais parlé de la continuité donc il faut toujours commencer par la continuité pour pouvoir parler de la croissance maintenant clairement la fonction qui a x donne 0 elle est croissante c'est évident une fonction constante une fonction constante est croissante maintenant pour l'autre fonction donc la fonction qui a x donne 1 sur racine de 2 sur racine d'exponentielle de x bon bah simplifions un petit peu cette expression là ça ça va me faire du 1 moins racine de 2 et ça je vais pouvoir l'écrire comme donc ça c'est du exponentiel de moins x le tout à la puissance 1 demi donc je vais pouvoir l'écrire comme du exponentiel moins 1 demi de x au numérateur si je ne suis pas fou j'ai du 1 demi de x vu que j'ai du puissance 1 demi et je remonte voilà ça me fait ça donc maintenant il suffit de partir encore une fois on va dézoomer on va créer cette fonction là si on passe pas par la dérivée et par la densité bah on part et on dézoome donc je dois tout effacer malheureusement sur le cned donc là j'efface tout mais ah mince si on part de x ah si on part de x est plus petit que y bah on a moins de 1 demi de x qui est plus grand que moins 1 demi de y en multipliant par un nombre strictement négatif je compose par l'exponentielle qui est strictement croissante j'obtiens ça je multiplie par moins racine de 2 j'obtiens que moins racine de 2 exponentielle moins 1 demi de y c'est plus petit que moins racine de 2 exponentielle de moins 1 demi de y et j'ajoute 1 et on obtient bien que si x est plus petit que y on a bien sur cette partie là de la fonction que f y de x est plus petit que f y de y et donc que f grand y pardon et donc on a bien la croissance de cette fonction si on passe pas par la densité mais c'est vrai que j'avais complètement biais que je ne l'avais pas fait quand j'ai prouvé que c'était une fonction de répartition alors oui mais justement alors on n'a pas besoin alors justement je devais y revenir là dessus c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait mais dans ce cas là c'est moi vouloir faire cette question un peu plus loin que ce que j'avais écrit qui n'a pas trop de qui vous pose des questions aux lesquelles vous nous on ne s'est pas posé le jour même et j'aurais dû en parler pourquoi ? en fait on n'a pas besoin de prouver la croissance de cette fonction on a juste besoin de parler de sa continuité et du fait qu'elle est dérivable pourquoi ? parce qu'on a défini f y de y comme étant la probabilité de y plus petit que y c'est à dire qu'on définit ça déjà ceci est déjà une fonction de répartition une fonction de répartition avant d'être une fonction de répartition d'une variable à densité vérifie toujours tout un tas de propriétés ça limite en moins l'infini ça fait 0 ça vérifie toujours que ça limite en plus l'infini ça fait 1 on n'a plus donc pas besoin de le vérifier ça vérifie toujours que la fonction est continue à droite en tout point ça aussi ça fait partie des propriétés de base et dernière chose c'est forcément puisque c'est une fonction de répartition on a forcément f y qui est croissante sur f ça aussi ça fait partie des propriétés d'une fonction de répartition comme on l'a déjà calculé comme une fonction de répartition tout ceci est déjà une propriété acquise en tant que fonction de répartition ce qu'il reste à vérifier c'est que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité pour que ce soit la fonction de répartition d'une variable à densité ce qu'il faut ajouter c'est surtout au niveau de ce point-ci il faut ajouter qu'elle est vraiment continue sur R et c'est 1 sur R privé éventuellement de quelques points est-ce que ça te va ça Justine pour ta première question oui parfait merci après la deuxième c'était sur l'exercice de l'EDEC ouais j'avais noté c'était à 8 minutes dans la vidéo on a mis deux fois enfin d'un côté on a supérieur ou égal à 0 et de l'autre on a inférieur ou égal à 0 donc ça veut dire que forcément la fonction elle est continue parce que d'un côté j'avais l'impression que c'était pas 0 après parce que je me suis trompée dans mes calculs mais en fait ça me gênait qu'on mette deux fois le égal à 0 en valeur possible alors hop donc il faut que je rouvre plusieurs choses j'ai oublié d'ouvrir mon poly d'exo j'en vais faire il est où alors il est là exodensité donc ça c'est déjà comme ça c'est déjà pas mal et ensuite il faut que j'ouvre la vidéo à 8 minutes pour savoir ce que je racontais à ce moment-là parce que j'ai pas le résultat enfin ce que j'ai fait il y a 8 minutes en tête alors j'en ai pour une minute ou deux et j'explique ça alors déjà donc l'exercice il est là c'est celui de l'EDEC donc c'est le 9ème alors c'était pour vérifier donc au bout de 8 minutes j'en étais à expliquer je sais plus du tout ce que j'expliquais donc on va revenir là-dessus il est alors j'avais fait deux vidéos c'est bien sûr sur lesquelles c'est celle qui fait plus que 8 minutes donc celle qui fait un quart d'heure allons-y hop je l'ai désolé mon ordi est un peu lent vu que j'enregistre en même temps etc donc 8 minutes on est là quelque part alors alors quelle quantité ne fait pas 0 des deux côtés je ne vois pas quelle quantité Justine parce que là je suis un peu je tourne et je ne vois pas lambda sur x exponentielle lambda t sur x pour moi ça fait lambda sur x et de l'autre côté on met 0 si t est supérieur ou égal à 0 et lambda sur x exponentielle lambda t sur x si t est inférieur ou égal à 0 hop j'ai ma fonction de répartition qui est là et j'ai du exponentielle lambda t sur x quand t est négatif ou nul et j'ai du 0 et je vais intégrer là et je fais tant de ça ah attention c'est juste il faut juste être clair sur ce que je dessine et sur ce que je fais c'est juste ça donc là je peux effacer je vois attention il y a deux quantités dans cette question là quand on mène la fonction grand f de moins x 0 de t cette fonction là elle valait donc exponentielle lambda t sur x si t est négatif ou nul et elle valait 1 si t est supérieur ou égal à 0 par contre la densité associée forcément vu qu'on vous en demande une densité ou je ne sais plus pourquoi je le fais elle vaut 0 par dérivée de 1 si t est strictement positif et elle vaut la dérivée de cette horreur en t donc ça fait du lambda sur x donc c'est la constante lambda t sur x si t est strictement un négatif et du coup ce que j'ai fait comme graphe dans le à côté c'est le graphe de cette fonction ci cette fonction ci c'est bien notre fonction de répartition elle vaut 1 dans les positifs ici et dans les négatifs donc clairement quand t va vers moins l'infini ça ça fait de l'exponentiel de moins l'infini ça va vers 0 ça croit comme une exponentielle et cette quantité là quand t vaut 0 ça vaut clairement exponentielle lambda sur x fois 0 et ça fait exponentielle de 0 et ça fait 1 donc j'aime bien une fonction qui fait ça par contre et c'est ce que montre aussi le calcul de densité c'est ça qui gêne c'est clairement ici j'arrive avec une pente plate alors que donc à droite alors qu'à gauche j'ai une pente qui vaut justement et c'est ça ici quand on calcule la fonction ici en 0 la fonction vaut bien lambda sur x j'arrive ici avec une pente de 0 qui correspond à ce terme là par contre ici j'arrive avec une pente de lambda sur x donc si je dois tracer maintenant la densité clairement ma densité est proportionnelle en fait à la fonction de répartition ici elle s'arrête ici à une quantité qui vaut lambda sur x puis elle repart à 0 alors je ne sais pas dans quel sens j'ai mis mes inégalités je ne les ai pas encore placées mais voilà ce que je sais sur les deux bouts de ma densité que je connais c'est qu'elle vaut 0 clairement ici et la densité elle n'est pas continue on a déjà vu des exemples de densité pas continue est-ce que ça c'était ça le problème Justine ou j'ai encore raté quelque chose là oui c'était ça merci ok pas de soucis Zubir je vois que t'as une question excuse-moi j'avais pas vu dans le sujet de l'EDEC on a comment on calcule ah oui la question comment on calcule est dans la dissonction de K de la 1 pourquoi il y a une tétrale qui commence à 0 et une autre à moins t sur x alors le p de t plus petit que n et p de t plus petit que n moins 1 ça je veux bien l'expliquer parce que c'était un truc pour pas avoir à calculer la densité alors qu'on avait la fonction de répartition alors de mémoire je vais peut-être dire des bêtises vu que je le fais de tête et que moi je l'ai fait mardi mais cet exercice là la fonction de répartition ft de x qu'on obtenait c'était du x sur x plus 1 ft de x ça devait être ça donc la probabilité que t plus petit que x voilà alors je vérifie je vais pas fermer ma vidéo elle est là donc ça doit être un peu plus loin je l'ai bien là ouais c'est bien ça ok et ensuite bien sûr pour la question d'après pour la variante discrète on doit vérifier tout simplement on retombe sur la probabilité de t y compris entre n moins 1 et n et c'est ce qui mène à ta première question vous dire alors cet événement là il y a deux façons de traiter ça et je l'avais dit dans la vidéo c'est que vous avez la fonction de répartition et ça ça vous donne beaucoup d'infos donc on peut le traiter aussi autrement tout simplement c'est que si vous avez la fonction de répartition qui est clairement là une fonction tiens d'ailleurs il y a un problème pour ça c'est uniquement dans les positifs je parie qu'elle est comme ça cette variable je l'ai bien dit je l'ai bien fait parce que là en le reprenant à froid sinon ça revient à ça et négatif et le petit x on vous met qu'il est je n'en ai pas parlé j'ai l'impression dans la vidéo là j'ai oublié qu'est-ce que j'ai fait j'ai oublié de mettre il manque quelque chose il manque un argument dans la vidéo c'est peut-être ça qui vous gêne d'ailleurs cette valeur de mt de x elle n'est pas vraie pour tout x appartenant à r c'est faux tout simplement parce que ça ne pourrait pas être une fonction bien définie sur r parce que j'ai un problème en moins 1 c'est ce que je viens de me rendre compte mais c'est dû à ce qui se passe dans mon sujet dans mon sujet il est précisé que x est un réel strictement positif et qu'on considère la variable x1-xyx0 quand c'est positif et du coup notamment cette probabilité là c'est la probabilité que la variable x1-xyx0 soit négative ou nulle or si le petit x ici est négatif ça fait de vérifier qu'une variable exponentielle serait négative ou nulle ce qui est impossible donc en fait je ne l'ai pas précisé je devrais le préciser et j'ai oublié de le préciser dans ma feuille mais la probabilité de t plus petit que x elle vaut 0 si x est négatif et elle vaut x sur x plus 1 si x est positif ça ne change rien à ce qui va se passer vu qu'après on est sur des entiers mais c'était juste pour bien montrer qu'il n'y a pas de soucis pour définir ça dans les négatifs donc là quand on regarde à la question d'après ça c'était la question 2 et ensuite c'était la question donc la loi de t c'était ça devait être de mémoire alors je reprends la loi de t c'était non c'était la question 1c pour la loi de la variable t j'ai juste répondu dans ma question j'ai juste répondu à cette partie là qui correspond à ce que vous voulez vous faire faire l'exo j'ai oublié de dire que si x était négatif ça ne peut pas arriver tout simplement parce que si x est négatif ça c'est une variable positive comme x est négatif moins x est positif et on multiplie ça par x 0 qui est une variable positive et donc t est plus petit que x ça revient à faire la calcul de ceci est négatif la probabilité quand des variables toutes positives sont négatives ça fait 0 donc ça je l'ai oublié complètement d'en parler dans la vidéo bon c'est pas ce qui nous intéresse le plus c'est sur cette partie là qu'on veut travailler dans la suite comme je voulais vraiment arriver à cette variable discrétisée j'ai complètement oublié ça c'est pas très très grave alors je suis d'accord que pour répondre à la question d'elle-même vous n'auriez pas eu tous les points mais on vous aurait pas amputé de grand chose que de 0.25 pour avoir oublié ça vu que c'est clairement pas ce qu'on veut s'en servir enfin ce qu'on veut utiliser dans la suite donc maintenant à la question 2 quand on revient à ça c'était juste pour montrer l'autre méthode que je n'ai pas fait on a la propriété donc on veut t qui est compris entre n-1 et n donc j'ai fait mon argument d'événement mais on sait aussi qu'on peut l'écrire comme ça où ft c'est la densité de f et donc comme on a la propriété de f dans les positifs qui vaut ça et que n est super à ou égal à 1 donc on sait que on est dans les positifs on peut trouver la fonction qui est la densité de f et de x pour les positifs cette densité c'est la dérivée de cette fonction-là donc c'est du u'v moins uv' sur v² donc ça ça fait du 1 sur x plus 1 au carré et on peut dire que ceci c'est du n moins 1 n à prendre entre du 1 sur 1 plus t² dt et on peut vouloir la calculer comme ça moi ça me fait moi je trouvais ça dangereux parce que 1 ça vous fait faire un calcul de dérivée ici et 2 il faut y avoir une deuxième idée pour finir cette méthode-là mais c'est à peu près simple mais je voudrais savoir si vous l'avez l'idée il faut savoir reprimitiver ça est-ce que quelqu'un a deux têtes sans trop faire de calcul quelle est la primitive qu'on remet là entre m et n-1 elle n'est pas simple à la base comme primitive ceci n'est pas une primitive de référence ce n'est pas une forme de référence vous ne savez pas primitiver enfin si c'est une forme de référence mais à voir elle est un peu dure du coup comment vous faites pour l'avoir cette primitive c'est une forme canonique non même pas plus simple que ça Justine puisque c'est du u' sur u carré c'est du u' sur u carré il n'y a pas de art tangente à faire apparaître on est dans un cas beaucoup plus simple c'est une forme de référence moins 1 sur 1 plus t oui j'oublie on peut le faire comme ça mais je voulais qu'il y ait un truc trop compliqué beaucoup trop compliqué vous oubliez quelque chose de fondamental moins t plus t on peut faire ça ça aide un peu Justine ça simplifie encore plus les choses c'est une bonne méthode mais là vous savez calculer vous oubliez de raisonner sur des choses simples c'est vraiment il y a une idée beaucoup plus simple alors utiliser le 1 égal maintenant le fait qu'intégrale vaut 1 au total non mais on commence à rapprocher de l'idée que je veux développer c'est pas du 1 égal mais presque des identités remarquables trop compliquées 1 plus t non moi je la connais deux têtes cette primitive alors je vais vous l'écrire et donc une fois que je vais vous l'écrire vous allez m'expliquer pourquoi c'est vrai c'est t sur t plus 1 et j'en suis sûr et j'ai pas fait le moindre calcul pourquoi bon j'ai séché tout le monde u prime sur u carré oui on peut le faire comme ça on peut le faire en u prime sur u carré mais ce n'est pas comme ça que j'ai fait j'ai fait de façon beaucoup plus simple alors j'ai changé de lettre entre deux parce que j'ai mis un dt ici mais cette expression que je vous ai mis là c'est la même que celle qui est ici or ça tombe bien comment on a fait pour calculer ça pour obtenir cette expression qui est ici on a été dérivé cette fonction là la dérivée de cette fonction là on est tombé sur ceci donc quelle est la primitive de cette fonction là la fonction que l'on a dérivée beaucoup plus simple voilà donc c'était juste pour vous dire ça c'est pour ça que on peut le faire comme ça clairement ce calcul et je vois que vous êtes tout à fait capable de penser au u prime sur u carré il y a des formes de référence à voir vous devez savoir le primitivé etc mais j'ai peur que vous perdez dans des calculs trop compliqués que vous n'aboutissiez pas à ne pas voir des choses aussi simples que ça et donc c'est pour ça que j'avais proposé une autre méthode qui est une méthode d'ensemble et d'événements on va reparler la semaine prochaine des ensembles et des événements donc c'est pas mal d'en reparler un petit peu mais si je dois expliquer mon événement n-1 jusqu'à n là on a de la chance c'est qu'en variable à densité un événement de la forme t appartient à n n plus 1 donc c'est un événement c'est juste la variable est dans un segment donc ça peut se compenser par des inégalités donc ça c'est t compris entre n et n plus 1 pardon c'était du n moins 1 n je ne vais pas vouloir aller trop vite mais c'est la même chose moralement avec un strict ici n-1 n donc ça ça veut dire deux choses ça veut dire t est supérieur ou égal à moins 1 et t strictement plus petit que n alors on a maintenant de la chambre comme on est à densité comme la variable est à densité je ne change rien au premier mais pour le moment le deuxième événement c'est aussi que t est plus petit que n ça c'est juste parce que la variable est à densité maintenant t est plus grand que n moins 1 c'est le contraire c'est le contraire donc que t est strictement plus petit que n moins 1 encore une fois puisque la variable est à densité c'est donc le contraire de t est plus petit que n moins 1 et il faut que t soit plus petit que n maintenant ok je dois calculer la probabilité de cet événement là donc cet événement étoile qui est équivalent en termes de logique à cet événement là donc je dois calculer la probabilité de cette intersection là alors ok pardon j'en suis là ouais alors pour calculer cette intersection là maintenant ce que je fais est-ce que je peux juste faire mes formules de de séparation moi je le vois avec un dessin et une explication comme ça et c'est pour ça que je l'ai fait sans trop vous embêter mais est-ce qu'on peut juste passer par les formules brutales si je veux juste passer par le fait que c'est probabilité de 1 j'ai du 1 moins qui va apparaître probabilité de l'un plus probabilité de l'autre moins probabilité de l'union moins probabilité de l'intersection probabilité de t plus petit que n moins la probabilité de l'union et t plus petit que n moins 1 bar union t plus petit que n comment on décrit cet événement là t t n'est pas plus petit que n-1 bar par rapport à t est plus petit que n alors t est plus petit que non je peux pas passer par la formule du crible je voulais voir ça pour savoir si c'était faisable ou pas pour repasser sans avoir quelque chose non là il n'y a pas c'est le genre de choses qu'il va falloir voir malheureusement qu'est-ce que vous pouvez me dire des événements A c'est t plus petit que n-1 et des événements B je vais mal faire mon dessin exprès et de l'événement B t plus petit que n là il faut voir quelque chose si on veut vraiment revenir juste à des événements bêtes comme ça mais là il faut que vous voyez quelque chose sur ces deux événements pour qu'on puisse conclure au calcul de probabilité j'ai pas le choix qui va revenir à la même chose mais là c'est un raisonnement complètement probabiliste et après on prend un raisonnement avec les intervalles ce genre de choses vous avez du mal à le voir mais est-ce que ces parties là plus petit que n plus 1 c'est inclus dans plus petit que n oui donc en fait voilà c'est exactement ça non bah non ils sont pas indépendants au contraire ils sont inclus l'un dans l'autre si la variable est plus petite que n-1 enfin si la variable est plus petite que n alors elle est plus pardon si la variable est plus petite que n-1 elle est forcément aussi plus petite que n donc si il y a l'événement A qui est là l'événement B il est ici non c'est l'inverse si c'est ça donc l'événement B est ici donc c'est quoi maintenant la probabilité de A inter B bar donc si B n'est pas là et A inter B bar A inter B bar c'est l'événement qui est ici ça c'est A inter B bar et du coup cette probabilité là qu'on cherche à calculer jusqu'ici ça devient la probabilité de A moins la probabilité de B et avec cette formule là on retombe sur la formule du probabilité de enfin du F de n-1 non A c'était n-1 moins F de n c'est pas possible pourquoi ça ne va pas ? il y a un truc qui ne va pas c'est clairement le plus grand D2 et ça me fait du P de A moins P de B pour A inter B bar mais B c'est plus petit que n et A c'est plus petit que n-1 sauf que je n'ai pas les bons événements sauf que là maintenant ce qui est inclus comme ça c'est inclus là dedans c'est pas du A inter B bar que je veux en fait c'est du A bar inter B ça ferait 0 il y a un problème dans mes inclusions c'est pas l'inverse A et B pour que T soit plus petit que n-1 alors oui pardon c'est l'inverse c'est ce dessin là qui est fou excusez-moi j'ai fait trop vite si ma variable est plus petite que n elle n'est pas forcément plus petite que n-1 c'est l'inverse j'ai l'événement B qui est autour de A excusez-moi je ne sais pas ce qui m'a pris et donc cette formule là ça devient plutôt du P de B moins P de A et on retombe bien du coup sur le probabilité de T plus petit que n ça rame vraiment je n'arrive pas à écrire moins probabilité de T plus petit ah ça rame c'est illisible je suis désolé mais c'est parce que ça rame T plus petit que n-1 ce qui revient bien à ce qu'on a fait donc ça c'est un événement complètement en 110 ça nécessite que vous voyez les inclusions et vous voyez que voir des inclusions les uns dans les autres il faut se calmer 2 minutes et pas dire de bêtises vu qu'à vouloir aller trop vite je l'ai fait dans le mauvais sens mais c'est juste ça alors il y a un autre principe qui est que ça ça revient donc à dire que la variable on veut qu'elle soit dans un certain intervalle et nous ce qu'on sait faire et c'est une autre explication peut-être plus simple ici c'est qu'on veut que la variable soit dans l'intervalle allez dans l'intervalle n-1 n et nous ce qu'on sait bien faire c'est des probabilités de T plus petit que x c'est à dire des intervalles de la forme enfin cet intervalle là il est de la forme moins l'infini x donc la question c'est comment je peux construire l'intervalle n-1 n comme des intervalles comme ça l'intervalle n-1 n si je le mets sur une droite c'est clairement c'est clairement l'intervalle moins l'infini jusque n comme ça donc c'est bien la probabilité de T plus petit que n moins pour faire l'intervalle en bleu là qui est enfin maintenant je la fure en rouge moins l'intervalle rouge qui est là donc à l'intervalle jaune je dois bien enlever l'intervalle T plus petit que n-1 et voilà la formule qu'on a pour trouver le H sur et rouge qui valait la probabilité que T est compris entre n-1 et n mais trois façons d'obtenir ce calcul et d'obtenir la formule et de finir les calculs pour cette question là est-ce que ça te va zoubir pour ça alors ta question elle est remontée tout en haut et il y avait un autre cas dans la disjonction K de la 1 pourquoi il y a une intégrale qui commence à 0 et une autre à moins T sur X je reviens sur ça zoubir est-ce que tu es encore là et est-ce que ça te va au moins l'explication pour cette partie là de ta question oui ok alors l'autre partie ça vient sur la disjonction K alors je suis désolé je repars un petit peu dans ma vidéo pour la disjonction K parce que ah excusez moi mais il y avait une pub dans la page du Youtube et du coup j'ai cliqué dessus et ça m'a ramené ailleurs excusez moi d'avoir hurlé alors à la première question la disjonction K les deux intégrales je trouvais que pour une fois je vous l'avais expliqué de façon plus technique et peut-être mieux du coup pour vous que d'habitude je vous l'avais expliqué ok sinon c'est peut-être que j'étais trop vite après mais clairement je repars où dans quelle fenêtre c'est la partie c'est là clairement c'est juste j'avais une variable donc on me demande une nouvelle loi la loi de la variable moins x fois x0 pour connaître sa loi comme c'est classique et qu'on veut l'identité je vais partir de ce calcul là donc ça revient à faire le calcul de x0 plus grand moins pardon moins t sur x ça c'est classique et donc c'est toujours ceci ça vous devez savoir que c'est ce calcul là est-ce que ça c'est bon pour toi je veux dire c'est vraiment la base de la base et ça ça ne doit jamais changer est-ce que tu es d'accord avec ça ok donc c'est la suite après là ce qui change par rapport à d'habitude c'est que ma variable x0 a une densité qui possède elle deux expressions sa densité elle vaut 0 si t est négatif ou nul et elle vaut lambda alors ouais c'est bien une lambda je pense moins lambda t si t est positif ou nul sauf que j'ai un problème j'ai du t et j'ai pas les mêmes lettres ça va pas et j'ai déjà du x donc il faut que je prenne je ne sais pas du z donc ça ira mieux je mets du z et donc ici je vais mettre du z donc si z est négatif ou nul et ça ça vaut du lambda z si z est positif donc comme mon ma densité a deux expressions ce calcul ce calcul d'intégrale dépend en fonction des valeurs de moins t sur x en fait la question que je me pose c'est laquelle des deux expressions on utilise je n'en sais rien donc il faut voir comme c'est une intégrale qui va de moins t sur x jusqu'à plus l'infini ça va dépendre de deux cas si moins t sur x est négatif ou nul si moins t sur x est négatif ou nul en fait j'utilise les deux expressions de ma densité c'est à dire en gros si je change de couleur ma fonction f elle change d'expression au niveau de zéro mon intégrale la longueur de mon intégrale qui est ici elle change au niveau de elle commence en moins t sur x enfin voilà donc elle commence ici donc clairement j'utilise les deux morceaux d'expression de mon intégrale et pour la calculer dans ce cas là ça devient l'intégrale de moins t sur x clairement je dois faire un bout jusqu'à zéro et j'utilise la première expression de ma densité qui vaut de z plus l'intégrale de zéro à plus l'infini de l'autre expression z pardon j'ai mis un x des z et bien sûr c'est ce bout là maintenant qui devient nul ce bout là devient nul donc ça devient une intégrale de zéro à plus l'infini par contre si moins t sur x est positif là dans ce cas là je suis dans le cas où mon intervalle jaune commence ici quelque part en fait je le transforme par mon intervalle vert et dans ce cas là ma borne du bas reste du moins t sur x et j'utilise directement l'expression en lambda exponentielle de moins lambda x moins lambda z des z et donc voilà pourquoi les bornes des deux intégrales ne sont pas la même ça dépend en fait c'est toujours la même formule qui est là-haut en rouge c'est toujours cette formule là mais puisque la fonction de petit f a deux expressions il faut que je fasse gaffe à comment se modifie cette formule là est-ce que ça doit s'ouvrir maintenant ou pas ok est-ce qu'il y a d'autres questions que la question de Zoubière et la question de Justine j'en ai peut-être pas vu passer entre deux après c'est une question d'info ben l'info je voulais plutôt faire globalement un corrigé voilà moi je voulais plutôt faire un corrigé d'info après c'était vraiment plutôt ça l'idée donc s'il n'y a pas d'autres questions on va attaquer l'informatique alors l'informatique j'ai juste oublié de faire quelque chose encore une fois c'était d'ouvrir les menus pour que je sache quel numéro d'exo je vous ai fait c'est pas très grave on va les prendre en passant je vais croire avoir en tête ce que je vous ai fait faire sur les deux semaines globalement et j'ai déjà ouvert comme il fallait le poli donc je fais juste partager l'application et là ce que je veux vous partager c'est ça alors ça il n'y a pas que je le zoome peut-être un peu trop zoomé alors maintenant il faut que je trouve la bonne page ça c'est pas très grave est-ce que je vous avais fait faire le 1-1-1 peut-être en révision de semaine 1 alors le problème c'est que là je travaille avec des fenêtres de grande ouverte oui on l'avait fait bon on va l'expliquer c'est juste comme j'ai dit le but n'était pas de faire les questions de maths vous pouvez les faire si vous voulez c'était juste que ces questions sont importantes pour savoir ce qu'ils attendent de vous comme réponse pour la question d'info pourquoi je peux pas écrire dessus parce que j'ai pas mis le focus donc ici on vous dit que cn est une suite croissante et on vous demande quelle est sa limite bon ça c'est une suite explicite donc c'est pas très compliqué même si la question était pas résolue dans le sujet de voir que la limite c'est 1 et donc on vous considère le script suivant et on vous demande ce que veut dire le résultat alors clairement on fixe n à 1 ici à cette ligne là ici c'est clairement la suite c enfin la suite cn qui est mise dans la variable c et on vous dit que tant que c ne dépasse pas 0.95 on augmente n de 1 et on recalcule c donc ça en fait ce qui est en train d'être fait ici c'est clairement un algorithme de seuil du nombre vers sa limite et donc vu que la limite vaut 1 on a pas besoin de faire d'autres tests que ce test là parce que la suite est croissante comme la suite est croissante on sait que si c'est validé à un moment on n'en ressortira pas si je devais faire un graph de ça ma suite cn c'est un truc qui monte comme ça comme ça comme ça comme ça jusque vers 1 donc si à un moment je dépasse le 0.95 clairement je ne peux plus retomber en dessous vu que je monte vers 1 en croissant oui alors justement Justine je pense que on obtient interprété dans le contexte de l'énoncé je pense que si vous répondez c11 est plus petit supérieur ou égal à 0.95 vous avez entre guillemets 100% des points d'info mais moi dans le barème je mettrais un point de maths à cette question là qui est qu'en fait si vous avez compris le reste de la question vous savez que la suite ne veut pas retomber en dessous donc moi je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner à cette question c'est de dire pour toute n supérieure ou égale à 11 on sait que cn appartient à l'intervalle ça rame vraiment je suis désolé mais 0.95 1 on sait vraiment ça ça dire que c11 est plus grand que 0.95 c'est une réponse informatique 100% correcte mais vous n'avez pas besoin d'analyser les maths qui tournent derrière comme ils disent dans le contexte de l'énoncé moi je dirais qu'il y a un petit point en plus pour dire que pour toute n supérieure ou égale à 11 cn est entre 0.95 et 1 et là dans ce cas là vous avez fait un truc parfait là dessus c'est exactement ça Sacha en faisant le petit point en plus on fait le lien avec la limite c'est ça le but c'est pour ça que je vous ai mis les questions de maths le meilleur résultat que vous pouvez en déduire c'est ça est-ce que vous êtes d'accord alors est-ce que vous êtes d'accord sur deux choses dire que c11 c'est plus grand donc 0.95 ça c'est une réponse que vous pouvez donner juste en lisant ça sans rien faire du tout en maths et deuxième niveau si vous analysez les deux points de maths que je vous ai dit vous pouvez clairement répondre le point en dessous est-ce que ça va pour tout le monde ça à la fois la réponse info et et la réponse maths qui suit si on utilise les informations derrière ok alors ensuite je vais repartir quand même dans les menus vu qu'en dichotomie donc en dichotomie chose assez drôle que vous pouvez voir je vous ai lu tous les sujets de 2019 la dichotomie est tombée trois fois l'année dernière elle n'était jamais tombée avant je dis bien jamais donc ils ont tous décidé de faire de la dichotomie en même temps en se disant que c'était pas encore tombé informations pour vous je ne sais pas pour les concours de cette année mais voilà l'autre algorithme de référence que vous avez à connaître en première année c'est la méthode des rectangles ou la méthode des sommes de Riemann ce n'est encore jamais tombé jamais donc c'est une bonne chose à dire comme ça ça doit tomber un jour bon maintenant vu le contexte actuel est-ce que ça fait partie des priorités je ne pense pas mais je tenais juste à vous le dire alors je reprends quand même les menus excusez-moi menu du 4 mai et le menu du 11 mai non c'était ici c'était 4 mai pour l'autre partie d'info et alors j'avais mis les exercices 1 1 1 4 2 1 2 3 2 4 et 3 1 donc on va partir sur ce de la dernière fois 1 4 2 1 2 3 alors 1 4 on va descendre un peu plus bas c'est lequel celui-là il n'y a pas de numéro il faut que je change le page 1 4 ah oui alors le 1 4 il est ah non le 1 4 on en avait je l'avais fait alors je ne sais plus si il a eu vraiment corrigé en classe mais on l'avait déjà retravaillé sur ce sujet-là la version des intégrales de Wallis avec des vecteurs la seule chose dont je ne me rappelais plus et pourquoi je vous avais demandé de le revoir c'est parce qu'il y a une difficulté pour le faire en une seule ligne au niveau de la boucle 4 au niveau de la boucle 4 ici le faire en deux lignes c'est assez simple le faire en une seule ligne c'est assez simple donc je voulais au moins reprendre ça une fois tranquillement donc on vous donne c'est les intégrales de Wallis on en a déjà parlé on vous donne les valeurs de i0, i1 on vous donne la relation de récurrence alors par contre dans le sujet je l'ai repris tel quel elle n'est pas résolue cette relation de récurrence il faut la résoudre la résoudre en in plus 2 c'est donc passer in plus 2 de l'autre côté ça fait du in plus 2 moins non il y a un plus vu que ça passe de l'autre côté plus n plus 1 in plus 2 alors égal n plus 1 in donc je n'écris pas le nombre de droite pour gagner un petit peu de temps mais ça en gros si maintenant je regroupe ça fait du in plus 2 pardon qui fait du n plus 1 ça rame je suis désolé n plus 2 et n qu'est-ce que je peux fermer pour que ça rame moi maintenant j'ai plus besoin de revenir là-dessus je ferme Firefox j'ai trop de trucs d'ouvert j'ai plus besoin d'ouvrir ça j'ai plus besoin d'ouvrir ça et j'ai plus besoin d'ouvrir ça pour le moment on va essayer de voir si ça libère un tout petit peu d'espace pour que je puisse écrire un tout petit peu mieux dans ce document donc on a une relation il y a n plus 2 égal n plus 1 sur n plus 2 i n donc on a une relation de récurrence à deux crans et la question c'est compléter un vecteur qui contient les deux n plus 2 premiers termes de la suite i n donc clairement si on veut faire un vecteur qui contient les deux n plus 2 premiers termes ici on va faire du fois 2 n plus 2 ça c'est à peu près évident ce qu'ils veulent mettre dans u1 et u2 c'est initialiser les deux premiers termes de la suite vu que c'est une suite récurrente à deux crans les deux premiers termes donc le premier c'est pi sur 2 ça s'écrit avec du pourcentage pi voilà ça rame sur 2 et le i2 ça devient donc juste du 1 voilà si on doit continuer comme ça et si vous devez taper vous sujet la suite doit aller à peu près si vous le faites vous même mais là ça vous montre aussi ce que je voulais faire avec ces séances c'est vous faire comprendre la difficulté de compléter du code ici ils ne vous donnent pas le choix ils ne font pas deux n boucles ils n'en font qu'n il n'y a que n boucles ici comme il n'y a que n boucles ici et puisque la suite est récurrente ici à deux crans clairement on calcule i0 puis à partir de i0 on calcule i2 puis à partir de i2 on calcule i4 etc i4 puis i6 etc et il y a une autre suite qui calcule i1 puis i3 puis i5 etc donc puisque les deux suites sont déconnectées clairement au lieu d'avoir deux n plus deux termes d'une même suite à calculer c'est comme si on avait deux fois n plus un terme comme on a deux fois n plus un terme séparé et qu'en plus on a initialisé les deux premiers termes ici il nous reste bien que deux fois n calculs à mener donc une façon pas trop compliquée de mener ça c'est de séparer les cas paires et les cas impaires donc notamment si on fait du i qui fait du 2 fois alors il faut voir ce qu'on fait on veut commencer par remplacer pour le donc on veut mettre du i4 donc si on fait du 2k plus 1 pour les paires comme ça du 2 fois k plus 1 quand k vaut 1 on remplace bien i4 i4 ça c'est quand n vaut 2 donc je dois faire du 3 sur 4 ici dans la relation de récurrence ça fait du 2 k plus 1 sans parenthèse de k plus 1 sur 2 k plus 1 fois i de 2 fois k donc ça c'est pour la relation sur les paires et on peut faire la même genre de relation sur les impaires ça fait du 2 fois k plus 1 alors si je suis maintenant en k égal 1 là je suis en train de calculer du 4 alors je veux du 3 donc je vais faire du moins 1 et je vais faire là dessus donc quand je fais du 3 c'est que je fais du n égal 1 dans cette relation là si je fais du n égal 1 j'ai du 2 tiers donc en k vol 1 je veux du 2 tiers donc je vais faire du 2 k sur 2 k plus 1 facteur de i de donc je veux du i 1 donc je veux du i de 2 k moins 1 donc ça je suis sûr qu'on l'a déjà traité en deux lignes ce principe là j'ai plus de place sur mon poly et en plus ça rame donc c'est mal enfin je suis d'accord que ça se tape mal donc je vais revenir dans le tableau blanc pour écrire comment on transforme ça en une ligne donc pour faire ça en une seule ligne en fait on a deux suites deux lignes de suite on a clairement une suite où on calcule i de 2 k plus 1 pour les paires et on calcule i de 2 k plus 1 moins 1 pour les impaires et on a un égal avec une formule et en fait le programme ne nous laisse qu'une seule ligne comment on peut faire ça pour gérer ça d'une seule ligne là on est en train d'affecter des variables réelles on n'a qu'à faire du calcul vectoriel si on passe en vectoriel en fait on peut affecter en même temps i de 2 k plus 1 comme un élément point virgule ou virgule on s'en fiche est-ce que vous voulez le faire en colonne ou en ligne on s'en fiche il faut juste respecter la même structure des deux côtés je peux affecter en même temps i de 2 k plus 1 moins 1 et maintenant que j'affecte ça en même temps je peux donner les deux formules que j'avais mis de l'autre côté alors pour la première j'avais mis du 2 k plus 1 sur 2 k plus 1 i de 2 k et sur l'autre c'était du 2 k sur 2 k plus 1 comme ça i de 2 k moins 1 2 k plus 1 moins 1 non 2 k moins 1 oui voilà ça ça permet de le faire en une seule ligne le même calcul qu'en deux lignes précédentes donc c'était ça qui était attendu dans ce sujet là je pense que si vous le faites en deux lignes vous aviez tous les points et je pense que quasiment personne n'a su le faire en une vraiment Justine oui mais en fait moi je l'avais fait j'avais pas compris la subtilité et j'avais juste dit que u de k plus 2 était égal à k plus 1 sur k plus 2 u de k mais dans ce cas là ça m'aurait pas rempli de toutes les cases c'est ça ? bah si tu ne fais une boucle que de k de k égale 1 jusqu'en n non si tu modifiais et que tu dis je ne vois pas le faire comment le faire autrement et que tu parcours ça de 1 jusqu'à 2 n je suis 100% d'accord avec toi ça marche ok parce que tu as fait tes 2 n boucles en fait si tu as géré en gros la subtilité de cette question là si on veut vraiment répondre telle qu'elle telle que eux le veulent et je pense par contre qu'il y a des points pour au moins faire ça en n boucle et non pas en 2 n boucle là la subtilité c'est de voir que les suites des impairs sont séparées complètement des suites des pairs on l'avait déjà fait de cette suite et c'est ce que j'avais dit et c'est tout à fait raisonnable une relation du type i n plus 2 égale quelque chose en i n qu'on a là on peut aussi voir ça comme du plus 0 fois i n plus 1 et donc on peut tout à fait voir ça comme une sorte de suite de Fibonacci non autonome et on sait les gérer et si tu fais classiquement ta boucle fort pour k égale 1 jusqu'à 2 n s'il va aller jusqu'à 2 n plus 2 tu peux bien sûr calculer le vecteur que i de 2 k donc on est en on commence on a déjà rempli 1 et 2 donc il faut commencer à remplir 3 donc après ça dépend il faut faire 2 n calcul clairement il vaut mieux partir par exemple mais si on part de 0 il faut juste être clair mais là ce serait plutôt du i de 2 k plus 1 qui serait égal à 0 fois ça ne sert même à rien de l'écrire mais c'est pour être clair i de 2 k donc du précédent pourquoi 2 k plus 1 ? je n'ai pas besoin de 2 k en fait je n'ai pas besoin de parler de paire c'est du k plus 2 ici c'est du k plus 1 par exemple c'est 0 fois et ensuite il y a du donc quand je tapais du n ça doit faire du k sur k plus 1 ou k c'est juste ça la ligne et ça ça marche très bien ça c'est comme on fait du Fibonacci classiquement mais sauf que par rapport à ce qui était tapé dans l'énoncé tu dois avoir une petite pénalité parce que tu as mis un 2 n à la place du n mais le reste du code étant correct tu as un code correct et c'est validé au moins au 3 quart des points mais c'est pour ça qu'on met énormément de points sur les questions d'info parce que déjà rien que faire ça c'est déjà très bien évalué et bien sûr ceux qui ont fait les trucs en plus doivent aussi avoir un bonus pour avoir respecté les consignes mais ceux qui ont été respectés la consigne de la boucle N je pense déjà que ça doit être je ne sais pas peut-être 20% ou moins que ça des candidats au moins maximum voire 10% et ceux qui ont réussi à le faire en vectoriel en une seule ligne mais là s'il y a 10 candidats en France qui l'ont fait je suis heureux je ne pense pas me tromper en disant ça je voulais quand même vous le montrer pour que vous ayez en tête que c'est faisable quand même ce n'est pas juste faux et qu'on peut le faire mais chaque partie correcte de ce que vous pouvez mettre a du sens voilà est-ce que ça vous va cette correction de cet exercice-là le bon ce Fibonacci qu'on avait déjà revu je ne pense juste pas que j'avais expliqué comment le faire en une seule ligne c'était ça sur lequel je voulais revenir bon c'est vraiment chipoté mais je voulais être sûr qu'on l'ait vu quand même une fois du coup revenons à l'autre écran et se trouvons les autres exos il est où ? pourquoi je ne l'ai plus ? ah parce que je l'ai réduit donc il ne le voit pas est-ce qu'il le revoit ? il le revoit il est là hop on partage ça allons-y donc ça c'était ensuite on continue il y avait quoi ? donc j'avais dit 1, 1, 4 1, 2, 1 est-ce que c'est ça le 1, 2, 1 ? oui non 1, 1, 5 on ne change pas 1, 2, 2 donc ça sera en bas de page 7 pourquoi je n'ai pas le haut ? ah celui bah je n'ai pas le haut comment ça se fait il y a un problème 1, 1, 5 c'est pas ce que je veux alors comme je suis dans mon document je veux pouvoir éditer mon PDF ah le bling 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 excusez-moi comme j'étais dans mon document si je veux pouvoir éditer mon PDF il faut l'utiliser ce logiciel là et du coup je ne peux pas faire ce que je veux alors donc pour ça autre c'était pour vérifier un autre thème une autre révision basique on vous donne un script et c'était à l'EDEC en S donc on peut vous donner des choses simples alors on vous donne juste on vous remplit une matrice à la main c'est clairement la matrice de l'énoncé qui est là-haut la matrice A qui est créée ici et on vous donne des fonctions en vous rappelant ce qu'elles font la commande R égale rank renvoie dans la variable R le rang de la matrice M et on vous fait on vous donne un script et on vous dit ce qu'il renvoie c'est clairement une question de lecture et on vous essaye de vous demander des choses sur la dimension des noyaux alors là c'est juste c'est de la lecture et c'est des maths derrière pour interpréter les maths pour pouvoir répondre à ça parce que si vous interprétez juste le texte ça ne va pas ce que vous donne cette info là et ce script là c'est que le rang de la matrice A moins l'identité et ça ils ne vous ont pas rappelé dans le texte que I c'est clairement ce qui crée la matrice identité donc ça c'était à vous de le savoir on l'a vu cette matrice là mais ça ce n'était pas rappelé ils vous ont rappelé rank mais pas I donc ça ça vous dit que le rang de A moins l'identité ça fait 1 et que le rang de A moins 2 fois l'identité ça fait 2 1 voilà donc ça ne répond pas directement à la réponse pour donner la dimension des noyaux oui tu as tout à fait raison Justine il faut appliquer le théorème du rang puisqu'on a le rang de la matrice obtenir la dimension du noyau c'est appliquer le théorème du rang sur la matrice 3-3 par rapport à ces informations qui sont là donc on obtient par théorème du rang que la dimension des noyaux ça devient tout simplement la taille de la matrice donc 3 moins le rang qu'on a obtenu là c'était 1 donc la dimension de ce premier noyau vaut 2 et la dimension de ce noyau là ça fait du 3-2 et la dimension de ce noyau là vaut 1 donc c'était ça qu'il fallait répondre il y avait une petite surcouche de maths par le théorème du rang juste ce sujet là je l'avais donné en concours blanc l'année dernière je crois que j'avais que j'ai eu moins de 5 bonnes réponses sur ça parce que les 3-4 ont oublié de passer par le théorème du rang donc si vous y avez pensé si vous avez fait la petite surcouche de maths qu'il y a derrière pour ne pas vous tromper c'est très 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 bien voilà ou alors non je l'avais peut-être donné en DS pas en concours blanc je ne sais plus enfin bref en tout cas il n'y a pas vraiment pas grand monde qui m'avait bien fait cette question là voilà voilà pour la question 1-2-1 c'était un truc tout bête encore une fois c'était pour réviser un peu vos structures plutôt de matrice mais on ne vous demandera jamais des choses très compliquées là dessus ensuite j'avais mis le 1-2-3 et le 1-2-4 donc pas le 1-2-2 on descend le 1-2-3 le 1-2-3 c'est la vraie version tout simplement de ce que vous avez eu au concours blanc vous sauf que je ne vous l'avais pas fait je pense de mémoire complétez vous-même non c'est même pas la même chose exactement soit une urne peu importe n-1 blanche non c'est pas la même excusez-moi on extrait ses boules au hasard x c'est la variable qui donne le rang d'apparition de la boule noire et y on dit si la boule numéro 1 a été piochée ou non donc on vous fait d'abord compléter le script on vous dit que la boule noire est codée par le nombre nb plus 1 comme ça vous le savez et nb désigne le nombre de boules blanches donc on démarre bien avec n-1 boule noire la variable x vaut 1 et on tire une boule au hasard entre 1 et nb plus 1 et si on n'a pas tiré la boule noire c'est donc bien si on n'a pas tiré la boule noire qu'est-ce qu'on doit faire ? c'est qu'on a tiré une boule blanche donc le nombre de boules blanches doit diminuer de 1 nb reçoit nb moins 1 si on n'a pas tiré la boule noire on va avoir du x qui doit être à x plus 1 et si on veut pouvoir recomparer u pour le test d'après il faut mettre à jour le test là-haut et pour mettre à jour le test il faut donc retirer une boule parmi toutes les boules disponibles donc de 1 jusqu'à nb plus 1 comme on l'a fait ici voilà juste une petite complétition un peu simple mais qu'il faut savoir maîtriser on diminue le nombre de blanches mais alors la contrainte c'est que on pourrait mettre les lignes dans l'autre sens et faire des autres résultats selon dans quelle ordre on est puisqu'on fait d'abord diminuer nb il faut bien mettre du nb plus 1 ici c'est obligatoire si on n'avait pas fait diminuer nb d'abord on aurait très bien pu mettre un nb à la deuxième ligne puis ensuite faire nb reçoit nb moins 1 ça n'aurait pas été choquant mais là comme on vous impose l'ordre des lignes vous êtes imposé de répondre ça il n'y a pas d'autres réponses possibles c'est aussi une des raisons pour laquelle on aime beaucoup faire compléter des scripts c'est que là il n'y a pas le choix la réponse est correcte donc quand un correcteur lit votre code il n'y a pas d'interprétation possible c'est bon ou c'est faux en gros pour chaque ligne et il y a un nombre de points par ligne voilà alors maintenant ils vous disent de compléter des lignes 4 et 8 ajoutées au script précédent afin que le script qui suit renvoie en plus les valeurs prises par Y je vais changer de page on était page 9 donc je passe page 10 le script est là-haut ils vous font valider ça donc c'est la variable qui vaut 0 si on ne tire pas la boule 1 et qui vaut 1 si on tire la boule 1 donc clairement de base on n'est pas sûr de tirer la boule 1 donc on va initialiser la variable Y à 0 ils ne vous ont pas modifié ça c'est juste parce qu'ils n'ont pas pu modifier le script tout à l'heure donc il faut clairement recopier ce qu'on avait déjà mis tout à l'heure ce qui ne change pas par rapport à tout à l'heure c'est que NB reçoit NB-1 ici on tire bien entre NB jusqu'à NB plus 1 et on a bien X qui vaut X plus 1 ce qui change cette ligne là si on tire la boule la boule numéro 1 alors on passe Y à 1 sinon on ne l'aura pas tiré on gardera la variable à 0 donc encore une fois une complétion de script pas trop méchante ici j'espère que ça ne vous a pas posé trop trop de difficultés ensuite on avait donc ça c'était le 1 2 1 c'est ça non c'était le 1 2 3 donc après j'avais mis le 1 2 4 ouais c'est ça j'avais mis le 1 2 4 alors mince vous n'avez pas perdu l'image comme j'ai réplique 1 2 4 alors encore une fois ce serait une suite qui ne serait pas dure à faire celle là si on ne vous imposait pas cette structure là ah mince je ne suis pas dans la métunette si je suis dans la métunette pourquoi il m'a pas pris à cause de la structure que vous mettez là vous êtes obligé de suivre le sujet et donc vous êtes obligé de vous en servir un peu pour arriver à faire ce genre de choses il vous rappelle dans le texte que la fonction prod fait le produit de tous les éléments d'une liste T et dans votre script ici il vous crée une lettre M qui vaut 2 M plus 1 et il vous crée la liste Y qui va de A à M donc le but clairement de ça c'est de calculer quelque part on va voir dans quelle ligne on veut le mettre mais il faut clairement calculer prod pardon prod de Y parce que prod de Y mathématiquement ça ça fait du 2 N plus 1 factoriel donc ils veulent vous faire calculer votre 2 N plus 1 factoriel grâce à ça c'est pour ça qu'ils vous font tous ces rappels or à cause de la structure qui est là du V carré sur W clairement ce qui doit valoir le 2 N plus 1 factoriel c'est le W c'est ce qui est au dénominateur donc W c'est prod de Y excusez moi pour la mauvaise écriture j'ai une question alors je reviens sur l'autre fenêtre désolé oui vas-y Justine j'avais pas fait attention à cette lettre donc est-ce que je perdais point si j'ai mis prod de 2 x x plus 1 oula oui tu perdais point clairement parce que 2 x x plus 1 tu vas multiplier toute la liste de x par 2 et lui ajouter 1 tu vas te retrouver avec la liste des impairs tu vas te retrouver avec 3, 5, 7, 9 etc ok mais si t'avais mis prod de 2 N plus 1 avec N la variable d'entrée ça ça t'aurait ça t'aurait pas fait perdre 2 points parce que c'est 100% correct c'est juste que tu ne t'es pas appuyé sur les autres lettres du sujet qui sert pas à grand chose donc t'aurais pas été prod de 1 jusqu'à 2 fois N plus 1 t'aurais rien dit prod de 2 fois x plus 1 si ça c'est gênant voilà donc pour cette ligne là alors j'ai fini ça c'est du prod de Y et ensuite au dessus on remonte sur V enfin voilà donc prod de Y a pour but de calculer W ensuite dans la variable V on vous dit que on veut dans le calcul du V carré et clairement ce qui est au carré c'est le N factorial donc dans V on voulait vous faire faire prod de x dans V donc maintenant V reçoit prod de X W reçoit prod de Y et tout ça calcule bien N factorial au carré sur 2N plus 1 factorial donc ce qu'il nous reste à rajouter pour la ligne de U c'est que ça c'est du 4 puissance donc c'est un chapeau que je suis en train de faire et qui passe mal c'est du 4 puissance N fois V carré sur 2N donc voilà encore un truc qui fait avoir les dernières notions qu'on a vu sur les produits et sur les vecteurs ça peut servir dans ce genre de situation notamment pour calculer des factoriels maintenant c'était un choix du sujet clairement cette suite là ce sujet là fait suite à une suite qui a été calculée explicitement suite à un produit télescopique donc on avait une relation de récurrence sur la suite ils auraient très bien pu aussi vous la faire calculer par la relation de récurrence je ne vous l'ai pas mis la relation de récurrence ça n'a rien à voir avec l'info du coup mais on aurait très bien pu imaginer le même sujet et vous faire faire une suite récurrence c'était juste pas le choix du sujet mais vous faire faire plutôt une suite explicite en utilisant les vecteurs et la fonction 3 donc c'est pour ça que ce sont des compétences qu'il faut savoir manipuler dernière chose c'est justement en bas de page 10 pour la première semaine après on ne va peut-être pas dépasser trop on fera peut-être la deuxième semaine du coup en correction la semaine prochaine tant pis à moins que vous ayez des questions quand même pour l'info de cette semaine mais cette question là de ce dernier exercice vous en rappelez peut-être pas mais c'est exact c'est ce que je vous ai donné au premier DM de l'année c'est votre DM01 ça alors c'est votre DM01 sauf qu'à l'époque on venait juste de voir les suites non autonomes et il fallait essayer de remplir ça on avait absolument pas vu la notion de fonction alors je sais que la surnotion de fonction c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué au monde mais je vous l'ai quand même remis en vous disant bah voilà maintenant c'est la même chose que ce qu'on a fait au DM01 sauf qu'on doit rajouter la notion de fonction donc clairement deux choses à remarquer c'est une suite qui est non autonome donc il va falloir faire des choses dans la boucle pour adapter les calculs et l'autre petite subtilité attention cette suite commence à U1 elle commence au premier terme donc si on veut renvoyer UN attention il y a plusieurs façons de le faire mais clairement quand on initialise UA1 c'est U1 donc il nous reste à calculer uniquement U2 jusqu'à UN donc ça peut dépendre comment on veut faire les choses mais on peut vouloir faire for k égale de 2 à N ou si on veut simplifier un peu la vie ça peut être une autre façon de faire donc je mets des doubles barres je pourrais dire que ça peut être une autre façon de faire on peut aussi tout simplement pour vouloir calculer U2 là dedans on va poser N égale 1 donc il faut juste avoir le même nombre de calculs donc si on veut poser N égale 1 on peut vouloir faire ça de 1 jusqu'à N moins 1 du coup donc les deux sont possibles le plus simple c'est sûrement de faire de 1 jusqu'à N moins 1 parce que pour calculer U2 dans cette relation là vous posez N égale 1 donc en fait il vous suffit dans cette version là de recopier la ligne en disant que U va être égale à U plus 1 sur la variable k prend la valeur de N à chaque étape donc sur k carré fois U ça ça marche très bien mais si vous avez été de 2 à N parce que vous avez pensé qu'il fallait commencer par calculer U2 pour aller jusqu'à UN donc quand on calcule U2 N vaut 1 et on a k qui vaut 2 quand on calcule U3 N vaut 2 et on a k qui vaut 3 dans notre calcul donc c'est la même chose sauf qu'il faut adapter légèrement ça fait du U plus 1 sur et là il fallait mettre du k moins 1 pour décaler d'un cran au carré c'est un carré fois U donc ça c'est voilà début de l'année premier déme de l'année vous saviez déjà le faire la complétion de changer 1 c'est juste la structure autour de fonction voilà pour cette première semaine du coup je n'ai pas encore parlé du tout de la dichotomie c'est à vous de voir ça fait déjà une heure et quart qu'on est ensemble on n'est pas beaucoup aujourd'hui vraiment pour ceux qui sont là est-ce que je continue à finir l'info ou est-ce qu'on arrête là c'est vraiment comme vous le voulez j'ai déjà dépassé un peu j'avais dit c'est que 15h on a fait 40 minutes de maths au début je ne m'y attendais pas vous êtes plutôt pour quoi alors je lance un sondage hop un sondage question à choix multiple continuez arrêtez commencez voilà comme ça je ne vais pas savoir qui veut répondre vous me le dites et on voit ce qui se passe alors vous mettrez sur Autocis la collection de tous les exos d'info sincèrement la session d'aujourd'hui non je ne pense pas je ne pense pas à la base je pense vraiment juste vous laisser ça et corriger avec vous et poser des questions pourquoi ? alors tout simplement pourquoi Sacha aussi ? je vous ai mis les liens vous avez la référence du sujet vous savez si c'est le sujet écrit comme E etc vous tapez juste dans Google corriger écrit comme E vous aurez une correction si vous voulez la réponse donc pour moi ce n'est pas le fait de vous donner un corriger avec la réponse qui est intéressant c'est l'explication de comment je fais le raisonnement et comment comment j'identifie la variable Y comment je fais le lien avec la réponse